Allez, salut à tous et j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. C'est parti pour les énergies de ce vendredi. Alors, je te l'ai dit au tout début que j'ai enchaîné les trois vidéos, mais comme je change de jeu et tout, j'ai pas l'impression de faire les mêmes vidéos à chaque fois. C'est génial. J'arrive à me détacher, je prends un petit peu de temps, je vais boire un café, je vais me poser. Comme ça, je me détache de la vidéo d'avant, donc c'est plutôt cool. Donc, on va faire la vidéo de vendredi. C'est un truc de merde, je l'avais dans la tête. Attends, mardi. 1, 2, 3, 4, 4. Vendredi 4 mars, on va regarder ce qu'il ressort. Donc, tu te concentres sur cette journée, si tu as quelque chose d'important, d'accord ? On va commencer avec une carte du tarot des anges gardiens. Allez, pour vendredi 4 mars, s'il te plaît. Vendredi 4 mars. Allez. On vous demande de défendre une cause qui vous tient à cœur. Vos anges gardiens vous aident à trouver les mots justes pour être convaincants. Vous êtes un mentor ou vous avez trouvé votre mentor. Situation impliquant un personnel, un professionnel, aux idées nouvelles, qui est positif, mais qui ne laisse pas place aux sentiments. Donc, on voit quelqu'un quand même qui, je pense qui est, j'ai le mot en patte, mais je dirais hypersensible, mais qui ne le montre pas. C'est-à-dire que si cette personne que tu vas avoir sur ton chemin, ce mentor, sent que tu es capable, il ne prendra pas des pincettes. Il va vraiment te pousser pour que tu y arrives, tu vois ? On voit quelqu'un qui te prend sous son aile, donc ce n'est peut-être pas quelqu'un de facile, d'accord ? Mais ça n'a rien à voir avec toi. C'est vraiment, vraiment, vraiment pour t'aider à grimper et pour t'aider à évoluer, d'accord ? Mais on te demande de défendre coûte que coûte ce qui te tient à cœur. Voilà. Et on te dit que tes anges gardiens vont t'aider à trouver les mots justes pour être convaincants. Donc, si tu dois passer un entretien, si tu dois avoir une discussion, si tu dois défendre quelque chose, n'hésite pas à solliciter tes anges pour leur demander de trouver les mots justes lors de l'entretien. Et je t'assure que ça marche. Je l'ai fait pour ma VAE. Allez, c'est parti ! On va prendre mon petit oracle, l'oracle du bonheur, pour faire le petit tirage pour vendredi. Donc, on va regarder ce qui ressort. Donc, pour vendredi 4 mars, mon chouchou, ce que tu as à nous dire. Oh, oui, moi aussi, je t'aime. L'extase, trop mignon. Ah, l'éloignement. Ah, la famille. Bon, l'éloignement, la famille. On ne coupe pas les ponts, il n'y a pas la séparation. Mais visiblement, pour pouvoir te révéler, pour pouvoir être toi-même, le petit message, c'est qu'il serait temps que tu coupes le cordon. Soit toi, soit pour tes enfants, entre toi et tes enfants. Soit toi et tes parents, quand ils regardent la vidéo, soit toi et tes enfants. Ouais. Il faut que tu voles de tes propres ailes ou que tu laisses tes enfants voler de leurs propres ailes. S'ils sont en âge, bien sûr. Allez, qu'est-ce que tu peux nous dire pour vendredi 4 mars, s'il te plaît. Allez, le cadeau. Le cadeau, la famille qui ressort. La famille ressort beaucoup aujourd'hui, d'accord ? Mais on nous parle de cadeau. Alors, ça peut être un cadeau, donc, par rapport... En plus, on rentre dans le week-end, on est vendredi. Il y a peut-être une surprise, un anniversaire, quelque chose qui se prépare. Mais il se pourrait qu'il y ait un cadeau ou une surprise qui vienne et qui impacte tout ton foyer. Je pense, par exemple, à une mutation, un déménagement. Quelque chose qui... Le fait de trouver du travail, tu vois. On a un cadeau pour toute la famille, là, qui ressort. On a un cadeau pour le foyer qui est présent dans le jeu. Toujours cette notion d'éloignement et d'extase, hein, quand même. Toujours cette notion d'éloignement et d'extase, hein. On voit que ça peut être l'éloignement, justement, l'offrande, la proposition, le cadeau. Par rapport à ta famille, l'éloignement et l'extase. Le fait de te retirer ou d'aller quelque part loin de ta famille pour pouvoir vivre ta propre vie, tu vois. Est-ce que je ressors ? Est-ce que je ressens ? Il y a des nouvelles aussi qui sont présentes. Bon, on a les cadeaux et la famille. Alors, peut-être que tu vas recevoir un cadeau aussi, hein. On a l'amour. On a l'amour. Alors, peut-être que certains d'entre vous vont... Ça peut être un cadeau. Donc, du coup, ça peut être en rapport avec le domaine sentimental. D'accord ? Et le fait, du coup, de s'éloigner et de vivre sa propre vie, hein. Putain, c'est vraiment ce que je ressens pour aujourd'hui, hein. Allez, on va prendre l'œuf d'art. Cet éloignement du cocon, là, qui fait que, voilà. C'est pour ça qu'on te dit de défendre une cause qui te tient à cœur. Si vraiment t'as envie de faire quelque chose, ben, l'éloignement, on le voit, quoi. Coute que coûte, quoi. L'amour est toujours là, de toute façon. On va te soutenir, même si les personnes ne sont pas forcément en accord avec tes projets. Ils te soutiendront. La famille est là. D'accord ? Il y a quand même le cadeau. Ils vont peut-être même t'aider. Famille, parents, grands-parents, ou ton homme, ou ta femme, ou tes enfants. Voilà, quoi, tu vois. Le blocage qui ressort. Ouh là là, comment tu boudes, dis donc. Qu'est-ce que c'est, cette tête que tu me fais, là ? Dirais-moi quand je suis énervée. Ah, tu vois, il y a une porte de sortie. Dis donc. Arrête de faire ton boudeur, là. Ou ta boudeuse, hein. Non, non, non. Le blocage. Le blocage, là, c'est la personne qui est bloquée. Regarde toutes ces feuilles par terre, là. Ouh, j'y arrive pas, son nerve. Regarde, il y a une porte de sortie. Il y a toujours une solution à un problème, d'accord ? Voilà. Donc, le blocage. Arrête de bouder. Quoi, ce caractère-là, tu me fais ? Allez, au centre du tirage. Ah, tiens. Voilà, tu la vois, celle-là ? Bon, la réussite. Alors, arrête de bouder, ça va arriver. Ça va arriver au moment où ça va arriver. Regarde, la sortie, le diplôme. D'accord ? Tu vas y arriver, il y a une réussite. Alors, tu ne boudes pas. Non. Sagittaire. Je parle en connaissance de cause. Bélier. Hein, d'accord ? Mais j'ai envie de dire que c'est typique à l'être humain, tout court. Hein, sans parler d'astrologie. Voilà. Le boudage. Il y a la réussite. Alors, tu ne boudes pas. Le cadeau. La productivité. La créativité. La productivité, c'est quand on produit, c'est quand ça revient. Le mouvement revient. Beaucoup d'activités, beaucoup de choses à faire. Voilà, tu vois. On sort de... Là, le blocage. La personne, elle est bloquée. Elle boude. Elle n'arrive pas à écrire son livre, là. Il y a des feuilles de partout. Elle n'arrive pas à aligner une phrase derrière l'autre. Et hop, juste derrière, nous avons la productivité et la réussite. Arrête de faire ta tête de cul, comme on me dit souvent. Le travail. Ça, c'est ma phrase à moi, ça. Ça, c'est ma mère qui me dit ça. Arrête de faire ta tête de cul. Putain, la meilleure carte du jeu. Le miracle. Ah, j'adore cette carte. Tiens, touche-la. Touche-la. Fais un vœu. Allez, frotte-la et fais un vœu. Regarde comment elle est belle. J'adore ce gars. Celle-ci, c'est la carte du miroir magique. Dans l'oracle des miroirs. Oui, moi aussi, je voulais une carte spéciale. Quand elle sort, elle sort. C'est-à-dire qu'elle annule les mauvaises cartes. Et elle accentue les bonnes cartes. Pour le moment, on n'a que des bonnes cartes qui ressortent. Donc, on voit une réussite dans le domaine professionnel. On a une offre que l'on n'attendait absolument plus. Parce que c'est aussi la carte du miracle. D'accord ? Donc, on voit que peut-être ce que tu vises sur le marché professionnel, eh bien, ils vont se mettre à chercher du monde. Voilà. Donc, on voit cette notion de proposition miraculeuse dans le domaine professionnel, par rapport au domaine professionnel. En tout cas, on voit le travail. Donc, on voit quelqu'un qui travaille, qui travaille, qui travaille. Là, on a quelqu'un qui n'écrit pas du tout, qui est bloqué. Et là, on a quelqu'un qui bosse. D'accord ? Et on a la productivité qui a sauté. Attends. La productivité qui a sauté. Le travail. Donc, beaucoup, beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Beaucoup de choses à faire. Je pense que tu vas être sollicité. C'est pour ça qu'il y a la réussite. La cigogne, ça me parle de changement. Il peut y avoir des papiers aussi, en rapport avec la mutation. D'accord ? Le cadeau, l'offrande. Une opportunité aussi qui se présente. Ça peut être en rapport avec un déménagement aussi. Donc, on te demande de rester productif. De rester en action. Ce n'est pas parce que tu as eu une mauvaise nouvelle ou un échec que tu dois rester comme ça. D'accord ? Remonte à cheval. Ok ? Donc, le déménagement, le changement. Les papiers, peut-être, par rapport à un déménagement. En tout cas, on voit une opportunité qui va te permettre aussi un changement avec la carte de l'offrande. On a la trahison qui est ressortie aussi. Ça, c'est un sentiment qui ressort. Parce qu'on a les amis. Oh, merde ! Il y a de très bons amis avec la carte de la réussite. Mais il y en a qui te plantent des couteaux derrière le doigt. La transmission qui me parle aussi de famille, d'hérédité, de grands-parents. D'accord ? Ça peut me parler de dons aussi. De dons, de capacités, je dirais, dans l'occulte, avec ces deux cartes-là. Mais qui a été transmis. D'accord ? La transmission au niveau des capacités. La carte de la trahison, je pense que tu sais décerner le vrai du faux. Même si tu ne te fais pas confiance. Si tu as une personne en face de toi qui a un méga sourire, je suis sûre que tu es capable de décerner le vrai du faux et de voir la vraie personne qui a sous ce sourire. D'accord ? D'où la carte de la trahison. Donc, c'est vrai que le fait de te faire confiance peut être assez important parce que tu as cette capacité à être connecté avec l'univers. Bon, on a la réussite qui ressort. De toute façon, la carte de la trahison... Alors, je vais essayer de prendre une autre carte. Je vais sortir la carte... Non, je vais prendre une autre carte. On a vu que c'était le blocage. Mais je vais essayer de prendre une autre carte pour la trahison. Pour avoir plus d'informations sur la carte de la trahison, s'il vous plaît. La répétition. Putain, le schéma répétitif. Alors, fais attention. D'accord ? Visiblement, les portes vont s'ouvrir pour toi. On voit de la réussite. Je ne sais plus c'était quoi la carte qu'il y avait au dos. Je suis sûre que tu t'en rappelles. Moi, je ne m'en souviens plus. Tu vois, comme quoi, je ne m'en souviens plus du tout. Je ne m'en souviens plus. Bon, il y a de la réussite. Il y a vraiment de belles choses qui arrivent à toi avec la carte des offrandes. Il y a une opportunité de changer et de repartir à zéro avec cette carte de la cigogne. Que ce soit au domaine professionnel, par rapport à un lieu de vie, par rapport à une relation amicale, par rapport à des relations sentimentales. Non, c'est le contraire. Une relation sentimentale et des relations amicales, plutôt. D'accord ? Il y a une opportunité de changement, de repartir à zéro sur une situation. Ne te refais pas avoir sur ce nouveau chemin. Voilà. La trahison, c'est un schéma répétitif pour moi dans ta vie, dans le sens où tu donnes ta confiance peut-être un peu trop facilement, où tu es trop naïf ou naïve, et tu te fais avoir facilement. Trop d'empathie, d'hypersensibilité. Tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. Alors, je suis comme ça aussi. Mais non. Il va falloir que tu ouvres les yeux et que non. Donc, sur ce nouveau chemin, par rapport à ce nouveau départ, à cette nouvelle chance qui va être apportée à toi, qui va venir à toi, d'accord ? Avec la carte du changement et du cadeau, ne reproduis pas les mêmes erreurs que le passé. Voilà. Quelle que soit ta situation, je ne la connais pas, vous êtes beaucoup à regarder la vidéo, mais ne reproduis pas les mêmes erreurs du passé. Ce que tu as là actuellement en tête, c'est sûrement de ça qu'on veut te parler, d'accord ? Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il y a la trahison. Parce qu'aussi, je ne sentais pas, vu toutes les cartes, je ne voyais pas le rapport de la trahison, en fait, dans ton jeu, puisque tu n'as que des bonnes cartes. Tu as la meilleure carte du jeu aussi. Donc, je ne voyais pas pourquoi. Mais par contre, voilà, ne reproduis pas les mêmes erreurs du passé. Alors, par contre, j'ai remélangé le jeu et du coup, il y a la nouvelle qui arrive pour la consultante ou le consultant, pour toi qui regardes des vidéos. Donc, on voit des nouvelles qui arrivent à toi. Et on avait... Ah non, le message, c'était... J'avais la carte du message, en fait. Mais oui, mais c'est ça, en fait, les nouvelles. Il y a des nouvelles qui arrivent. Il y a des nouvelles qui arrivent. Il se pourrait que tu aies des nouvelles d'une personne qui se soit éloignée de toi. Avec la carte de l'extase qui ressort, ça soit de bonnes nouvelles. Donc, peut-être que, voilà, il y a cette notion de bout d'âge, de dispute, d'éloignement aussi avec une personne. Et il se pourrait que, voilà, les choses s'apaisent et que tu reçoives de bonnes nouvelles de cette personne. En tout cas, peut-être des excuses, que tu reçois des excuses que tu attendais ou que tu reçoives... que cette personne reprenne contact avec toi pour crever l'abcès et enterrer la hache de guerre. D'accord ? Voilà. Vraiment, c'est ce que je ressens. Donc, il se pourrait que tu aies de bonnes nouvelles avec l'extase d'une personne avec qui tu t'es éloignée. Ça peut être dans le sentimental, comme ça peut être dans le familial, la famille était ressortie, comme dans l'amicale, comme dans le professionnel. D'accord ? Voilà. Ah oui, c'était le blocage qui était en carte du jeu. Le bouddage. Le bouddage. Tu vois ? Voilà. Donc, par rapport à cette journée, au centre du jeu, tu as la réussite. Alors franchement, ça m'a l'air d'être une journée plutôt positive. Maintenant, si on regarde pour la journée de vendredi, visiblement, aujourd'hui, on va te demander de ne pas reproduire les mêmes erreurs que le passé. Voilà. Alors, tu le prends en compte. T'essayes de voir. Mais il va falloir que tu te fasses violence si on te demande pour la énième fois de faire quelque chose, de rendre un service, de prêter de l'argent et que tu n'en as pas envie, cette fois-ci, ne reproduis pas les erreurs. Ose dire non, je n'ai pas envie. D'accord ? Voilà. Le schéma répétitif. En fait, tant que tu ne dérogeras pas à la règle, ça reviendra dans ta vie. Et le jour où tu en prends la conscience et que tu t'organiseras ou que tu auras un comportement différent de celui-ci, ce schéma répétitif s'en ira. Voilà. C'est que tu as une leçon de vie à apprendre, là. Je ne sais pas ce qu'est ton nom. C'est comme ça. Voilà. Bon. Super belle journée. Bien productive. Productivité efficace. Réussite, productivité. Donc, ce que tu vas faire aujourd'hui, ce que tu vas produire aujourd'hui, les projets que tu vas avoir, la créativité que tu vas avoir en tête, les idées, ton travail. Aujourd'hui, tu es productif. Magnifique. Ou productive. Allez. On va poser une question aux anges et on va leur demander pour ce vendredi 4 mars, qu'est-ce qu'ils veulent nous dire par rapport à cette journée ? Ça a sauté. Alors, par rapport à cette journée, on te dit agissez. Voilà. Il faut agir. Et c'est ce qu'on te dit aussi. On vous demande de défendre nos causes qui vous tiennent à cœur. Voilà. Donc, agissez. Aujourd'hui, il va falloir que tu te bouges et que tu agisses. Que tu te fasses violence aussi, peut-être par rapport à ces schémas répétitifs. Mais il va falloir que tu sors de ta coquille et que tu agisses, quoi. Parce que si tu restes stoïque comme ça, il n'y a rien qui va bouger. Il n'y a rien qui va changer. Tu vois, comme tu le souhaiterais. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a parlé. Moi, je vous fais d'énormes gros bisous à tous. Et puis, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Salut, salut.